en vérité les chiens de l'enfer sont sans importance et surtout les volants qui sont lourds parce que cinq volants c'est beaucoup et c'est pire en difficile je crois alors comment on va gérer ça parce que nous sommes dans mépris entre deux feux mais reste plus tant de monde que ça en fait alors je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer d'intercepter ces bus parce que là ils vont se diriger vers nous avec violence et préméditation donc toi tu vas soigner garcia et on va laisser quelques troupes en arrière pour s'occuper de ces types idéalement ça devrait suffire comme je l'ai dit les chiens de l'enfer on s'en fiche et eux on s'en fiche à moitié en fait c'est vraiment ces trois là que je vais essayer de liquider le plus vite possible pour que comme ça je puis gérer le groupe qui arrivera après avec plus de tranquillité question c'est comment à le truc c'est que erika t'es nulle contre ses ennemis et joshua tu vas pas être plus avantagé que ça le problème c'est que chien de l'enfer on va tirer au moins un chien de l'enfer je pense pour le moment de ce côté là truc c'est que je suis là t'es pas si utile que ça dans ce genre de situation toi tu as quoi en termes de des oui non c'est vrai que tu as pris un bon coup dans la tête je crois qu'il faut soigner ok bon je vois comme si tétis était très intéressante au niveau de ses gains de niveaux moi c'est utile de l'expérience à elle ça avance quand même lentement mais bon toi de toute façon vous êtes tous super loin donc c'est pas vraiment un problème et je pense que j'ai pas besoin que c'est plus que ça toi tu vas rester dans le coin erika autant j'imagine mais ouais on va bien voir ce que ça donne à eux ils m'entendent juste de grimper vous avancez mais je m'en fiche vous êtes facile à bloquer aïe c'est marrant que ils soient pas entièrement ensemble il y en a un qui agit puis un autre tout à droite puis un autre tout à gauche et puis ensuite c'est machin puis ces trucs puis ces guidules ah alors comment on va s'y prendre eux ils peuvent atteindre ici ou là et toi aussi ah en fait ouais non eux ils peuvent atteindre un peu comme ils veulent donc ce qu'on va faire c'est que on va essayer d'en attirer certains un peu le problème c'est qu'en fait si j'essaye d'en attirer un à l'autre bout ça va pas marcher et toi tu aimes pas te faire taper dessus non plus tes stats sont pas extraordinaire à ce point parce que si je t'envoie au coeur de la mêlée ah ouais tu te fais tuer tu te fais limite tuer par ces deux naites là ouais ouais d'accord ok lance assis j'avais pas fait attention ouh ce type est un cabalucide ah donc par contre c'est quand bien entendu attention à votre cavalerie lance et brise hache ok le brisage m'arrange beaucoup étrangement Amélia tu continues je vais laisser Amélia affronter ces types tout seul plus ou moins tout seul pardon puisque 13 d'espérance est pathétique par défaut si je dois monter les gens maintenant en direction du 14 le personnage le plus nul du tas c'est quand même elle on présente plus et rang 1 elle a même pas atteint son niveau 10 ou même 9 elle est déjà rang 1 c'est plutôt marrant quand même euh donc comment on va s'y prendre pour vous euh je pense que comment on va s'y prendre c'est assez simple toi tu vas te reculer un petit peu euh ici c'est là où j'aurais presque voulu avoir Garcia en fait puisque c'est normalement la situation où il est avantagé qu'on va te reculer j'en monte à plus ou manque la moyenne de toute façon euh mais toi tu as pas le mouvement que je veux France tu dégages toi tu dégages Nemi t'es pas à portée n'est-ce pas je serais que je pourrais mettre Nemi à portée de ce type et il explose en vérité c'est peut-être que ouais mais non non Garcia on va te donner une chance de briller et la regretter instantanément en vérité je devrais probablement même pas le faire euh je ne vais pas le faire Nemi tu vas te mettre ici et tu vas garder ton arc fer c'est très bien toi tu vas te mettre au dessus Garcia je veux que t'avances la blinde toi t'es ouais tout le monde est hors de portée de tout euh Josh tu peux continuer par là j'imagine en vérité c'est pas comme si j'avais vraiment grand chose que je veuille faire et toi tu as dansé pour Erika même s'il n'y a aucune raison particulière je peux l'avancer c'est tout euh je suis juste super inquiété par lui là-bas eux je m'en fiche à moitié mon mec a quelques tours à arriver faudrait juste assurer que les unités fragiles soient pas à portée est-ce que vous vous fichez de moi ? le type au jablo agissait en dernier donc il a fallu que les deux autres bloquent j'ai horreur de ça quelle stupidité bon c'est pas grave de toute façon on s'en fiche toi t'es trop loin pour quoi que ce soit donc Amélia tu vas continuer tu vas faire un petit pas en avant t'équipes ton jablo tu continues de progresser la carte de ce côté ci parce que eux ils vont être lourds pas tant que ça en vérité parce que je peux assez facilement dégager mes unités fragiles mais faut que je fasse attention quand même donc déjà pour commencer on va liquider un ti parce que j'ai besoin de place toi tu nous fais quoi ? tu doubles ce type ce qui est intéressant à noter donc est-ce qu'on peut pas y aller avec la bipène plutôt ? on peut essayer et on peut réussir bravo Garcia tu as enfin servi à quelque chose de concret bravo Garcia tu as échoué à faire quelque chose de concret c'est un très mauvais gain de niveau je me moque de la résistance je m'en moque comme c'est pas permis la résistance lui est inutile c'est purement sans importance pour moi mais bon donc toi t'es notre enquiquineur de service on va buter ce chien parce qu'il existe et parce que Erika fait partie de ces unités que je m'en serre comme étant un peu à la bonne expérience malgré tout Kyle les chiens peuvent pas te faire grand chose 11 11 sauf erreur t'as 10 de def et t'es en retard dessus tu devras avoir 11 en réalité donc à la limite si les chiens t'attaquent tu t'en fiches et tu vas pas les buter donc tu vas pas rafler la blinde d'expérience et toi normalement tu te tues et t'es pas vraiment en risque de bien je prends les personnages affaiblis pour Claire HL puisque rafler de l'expérience mais là tout de suite j'ai pas vraiment besoin de personnages affaiblis donc là de toute façon soit ils attaquent Kyle soit ils attaquent Erika dans les deux cas ils font rien ici il peut attaquer Erika mais il va pas faire grand chose elle a la blinde de vie ou il peut attaquer Garcia et il fera rien de concret ou toi donc toi on va mettre Joshua juste ici avec l'épée fer donc s'il attire les deux c'est tout bénef ou qu'est-ce que j'en sais ce qui m'ennuie c'est Tethys ici puisque le seul endroit où je peux la planquer je pourrais pas planquer quelqu'un d'autre mais Tethys est plus fragile donc go Tethys t'as combien de poisons toi ? t'es à deux ouais mais j'ai rien à faire de spécial et tu vas te faire endommager tout son prochain tour donc go Vitalis expérience niveau supérieur et niveau supérieur plutôt basique mais PV quoi donc toi la seule chose qui m'inquiète un peu c'est Colm toi tu peux toujours t'en aller par là-haut il sera très très bien et ça me paraît cool Franck se va te mettre devant quoi que Colm faut pas se faire attaquer par Steele de toute façon on s'en fiche lui il peut attaquer que Joshua donc en fait normalement il y a aucun risque de rien du tout et toi t'as quoi ? t'as l'épée fer tu vas passer sur le jabot s'il décide de t'attaquer même si je vois pas pourquoi il le ferait donc ça c'était prévisible et le truc c'est que ouais les armes de type Brie sont extraordinaires mais uniquement si vous êtes du bon côté donc merci d'attaquer Erika parce que elle n'est pas de niveau 14 même si ouais t'en as quand même parce qu'il y en a un qui attaque Kyle mais bon c'est bon parce qu'ils survivent tous les deux mais je n'en sais rien donc toi ouais je crois qu'il y a quelqu'un qui fait de l'oeil à Amelia elle n'a pas aimé j'avais besoin en disant ouais je vais prendre des dégâts non ah 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 sente ça dans la tête je pense que t'as pas de tête et tu décides d'attaquer Erika aussi laquelle ? elle s'en fiche elle s'en fiche complètement mais bien ben voilà ces renforcés ont été gérés il restera une autre vague derrière mais celle-ci est pas très importante ou peut-être qu'elle l'est j'en sais rien Joshua tu continues de t'amuser avec ce type autant tu l'as mérité je suppose et j'ai dit que t'étais un peu à la bourre même si 17 d'expérience par kill c'est un peu limite là c'est probablement le moment où j'aurais presque dit vous pouvez commencer les promotions mais c'est même là je trouve que c'est trop tôt toi t'as eu ton niveau 14 tu te casses France t'as pas eu ton niveau 14 toi t'as de quoi t'occuper toi t'as eu ton niveau 14 donc vous allez rester là où vous êtes ben toi tu butes tu vas faire les deux si possible ça va t'approcher du niveau 14 tu peux vraiment faire du bien le truc c'est que France je suis pas sûr que tu puisses buter ce type si tu peux tu peux essayer désolé France de partir du principe que tu es nul je m'attendais à ce qu'il rate là juste pour me dire mais si regarde si t'es capable mais ouais 20 XP bien France t'as vraiment besoin d'un niveau superior Erika t'auras ce type il sera proche de ton niveau 14 tu te feras du bien Amélia je vais quand même vouloir te donner au moins ce type toi t'es où déjà t'es seulement 29 t'auras jamais un niveau 14 là donc tu vas aller faire ça avec l'autre aussi et le chien de l'enfer j'ai quand même peut-être vouloir essayer de donner à Joshua même si je pense qu'ils n'ont pas le mouvement de toute façon donc autant qu'ils se mettent au moins devant quelqu'un qui a besoin d'un petit coup de soin ouais mais je veux progresser le soutien entre vous deux vous on va juste vous faire avancer donc tant pis pour les flances de la rachelle mais bon ça se passe tranquille j'avais mes doutes au début parce que mes unités valent pas autant qu'elles le devraient mais ça marche ça va c'est cool le truc c'est que ouais je vais pouvoir de toute façon là on va plus ou moins finir la carte avec bravo l'affiche d'Iwan qui est longue puisque là on va le recruter juste quasiment maintenant en fait on va juste achever ce type parce que en fait elle est ratée et pas si mal ça lui fait plus d'expérience c'est même pas pourquoi je me plaignais je pourrais pouvoir au moins lui donner son niveau 14 pas que ça changera grand chose mais bon attendez attendez est-ce qu'il y a des ennemis encore j'aime pas cette carte d'accord je lui fais comme il y a des montagnes partout ça me donne toujours l'impression qu'il y a un ennemi qui va me tomber dessus de l'autre côté de l'écran parce que je n'étais pas attentif c'est vraiment une bonne carte pour des winters en niveau là malheureusement en niveau volant on vous en a donné deux et les deux en question ne sont pas si extraordinaires que ça et non je vais leur donner à Amélia pour qu'elle soit au niveau 14 elle en a juste besoin Josh est pas formidable parfait mais le boulot qu'il a à faire il le fait il faudrait que je lui finis une épée en acier pour être tout à fait honnête parce que ces dégâts sont pas non plus fantastiques du listique mais ouais vous êtes les gens qui accompagnent mon maître n'est-ce pas vous croyez que je peux me battre à vos côtés je maîtrise maintenant la magie que mon maître m'a enseigné alors qu'en dites-vous et nous le récupérons notez que si je sais pas pourquoi il y a les là-haut plutôt qu'ici pour être tout à fait honnête mais ouais notez que si vous ne visitez pas cette maison vous le récupérez automatiquement à la fin du chapitre tant que il me semble synthétis ou Salé son envie ou les deux parce qu'il me semble qu'il faut qu'il y ait un dialogue avec eux pour qu'ils puissent vous rejoindre et forcément ouais est-ce que je peux attirer toi avec qui que ce soit ben je pense que non donc on va juste remonter tout le monde et pendant ce temps donc nous allons discuter d'Iwan celui-ci arrive dans sa propre classe le Disciple Disciplus Simplex mage en apprentissage poursuivant de nobles objectifs armes anima de base il a une bavita sur lui qui vaut plus que toute sa personne je suis désolé Iwan sage en formation de Gianna euh ben zut il le mettait après sage de Gianna en formation il vénère son maître Salé n'apparemment pas assez pour pas lui rendre la vie infernale ben enfin faut bien que jeunesse se passe et toutes ses bêtises euh Iwan a plusieurs distinctions particulières pour commencer je crois qu'il a le plus faible total de base du jeu il est plus faible que les autres sous promu de quelques points il a également la pire capacité défensive physique du jeu avec 0 en def et 15 pd c'est fragilité absolue tout ce qui fait 15 de dégâts ou plus le but et tout ce qui a plus de vitesse que lui le but Jean il a 5 ce truc le but il se fait doubler ce truc il le but ce truc il le but ce truc il le but pas ce truc bien entendu il le but c'est même pas une question il le but il le but il le but pardon il y a toi aussi tu le but globalement il peut se faire one shot aisément par presque n'importe qui c'est c'est nul bien entendu c'est super nul puisque ça signifie que si vous êtes pas attentif vous pouvez le perdre super facilement bien entendu son avantage par rapport à d'autres sont promus un peu moins par rapport à Ross mais au moins par rapport à Amelia c'est que c'est une unité de pure distance donc au moins voilà mais malheureusement il reste quand même plutôt il a des statistiques très faibles et il arrive tard Ross est pas dérangé parce que devinez quoi il arrive super tôt genre vraiment super tôt Amelia j'ai fait remarquer que c'était lourd dingue parce qu'elle arrivait bien tard et je pense que ça se voit là j'arrive à peine à enfin lui donner son le même niveau que les autres et j'ai quand même vaguement dû passer par la tour de Valny pour l'aider à choper les quelques points d'excellence dont elle avait besoin pour avoir sa promotion donc Ewan qui se ramène plus tard qu'elle avec trois chapitres de différence à la fin du chapitre et avec des pires statistiques même si je crois qu'il y a une meilleure vitesse je sais plus bref c'est un peu désagréable il possède une constitution plutôt décente pour un mage ce qui lui permet au moins de porter son tome de feu sans difficulté ce qui est cool parce que c'est lourd dingue autrement et bon voilà cependant toutes ses statiques sont puantes et sincèrement va falloir vraiment faire attention pendant un moment et croiser les doigts pour qu'il gagne en PV et en défense puisque c'est bien beau d'avoir pas mal de niveaux d'avance mais ces niveaux ils voient le cup week si vous en retirez pas au moins quelques gains intéressants ce qui est le problème d'Anelia elle a été plutôt prourie de manière générale à ce niveau là donc ouais euh ah Garcia t'as pas un coup de télé non plus non bref c'est 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 délicat à gérer dans cette jeu mais ouais comme pour tous les autres ses croissances sont pas aussi absolues qu'on aurait pu l'espérer il a légèrement plus que les autres il a 5 points par rapport à Ross et Amélia ce qui est peut-être une manière de dire ouais il commence un peu plus faible mais il a un peu plus en croissance j'en sais rien sincèrement ça fait pas une différence majeure mais ouais il a au moins l'avantage d'être mieux réparti qu'Amelia où Amélia c'est vraiment bon partout excellent nulle part on a quand même un plus grand intérêt en termes de force enfin magie dans son cas et en résistance sa chance reste très élevée et ses PV sont normaux pour un mage et sa technique est ok sa vitesse cependant est vraiment pas géniale à 35% et sa défense à 15% est plus gênante parce qu'il commence à 0 de def donc beaucoup plus vulnérable que la moyenne c'est pas catastrophique caricatural mais c'est quand même pas génial d'ironie du tout comme tous les autres il est aussi affaibli par le fait qu'il faut attendre un entre deux chapitres pour qu'il ait sa promotion cependant c'est assez facile de lui donner la sienne dans ce chapitre et au final Amélia tu vas pas avoir besoin de mais ouais donc bon et zut il faut que tu actives tes animations donc pour lui cependant c'est assez facile de lui donner sa promotion dans ce chapitre là où Amélia c'était un peu plus compliqué et essentiellement parce que sauf erreur mais on vérifiera ça facilement lui il bouge pas et le boss ne bouge pas et d'entrée de jeu il a la halbarde il a 11 de résistance et Iwan tel quel a que 8 donc il me semble qu'idéalement on voudra lui donner le tome de tonnerre il suffit qu'il ait un gain de niveau avec un point en magie pour qu'il puisse l'utiliser donc enfin pour qu'il puisse infliger des dégâts au boss et le rang en magie il l'aura normalement assez facilement mais ouais donc je vais utiliser Iwan parce que je voulais me servir de tous les sous promus mais malheureusement pour une raison calcone ça m'a paru logique de mettre je sais pas Iwan du côté d'Erika où j'avais déjà mis cette cochonnerie d'Amélia donc on va dire que ce sont des décisions qui auraient pu être revues et travailler avec un tout petit peu plus de logique mais passons donc globalement l'idée c'est quand même d'essayer d'utiliser quelques niveaux décents d'entrée de jeu et enfin des niveaux décents c'est pas comme si c'était moi qui décidait en vérité mais vous voyez ce que je veux dire j'espère je crois je pense peut-être Josh tu vas t'avancer un peu mais ouais il est il est pas génial sur le papier il a un bon potentiel long terme mais même pas plus que ça dans le sens où il va pas non plus être mister roi de la magie il va être décent mais pas formidable non plus je sais pas c'est très difficile de justifier une unité ultra faible qui se ramène aussi tard avec des bases médiocres et des croissances quand même un peu faibles l'Arachel a l'avantage d'être au moins une unité de soutien qui va rester à distance et vous pouvez juste pas mettre les bâtons etc et être d'excellentes croissances et de solides bases donc ça peut vaguement se justifier Iwan beaucoup moins je n'arrive pas à voir que des monstres soient apparus dans le royaume du grand dragon où va le monde ? ce bâton devrait vous protéger contre ces bêtes bon vent et elle nous donne un très bon bâton pas uniquement pour notre ami l'Arachel pour lui donner de l'expérience c'est le bâton de barrage que j'appelle bouclier je crois faudrait que je revoie enfin quel point je le mentionne puisqu'il me semble que je me trompais de non il faudra se méfier des renforts aussi parce qu'on a encore une slingva qui va se ramener mais ouais l'une des raisons qui peuvent valoir le coup pour entraîner Iwan est principalement au niveau de ses promotions donc il est moitié amelia moitié rose dans le sens où il possède une promotion qu'on a déjà beaucoup vue et une autre qu'on a pas tendu que ça enfin beaucoup vue bref la première est le mage qui va lui permettre de se diriger en direction du sage ou du cavalier mage c'est plus ou moins une sorte de promotion plutôt traditionnelle je pense pour lui dans le sens où c'est un peu particulier de le mettre ailleurs qu'en mage étant donné qu'il a une tronche de mage son maître est un mage enfin un sage donc ça paraît très logique il a des couleurs très type magique quoi le bleu et ce genre de bêtises mais ne vous êtes pas obligés donc ouais de manière générale le mage lui correspond assez bien sur le concept que c'est ça la bonne tronche et en fait j'ai vraiment rien à dire je sais pas pourquoi j'essaye de remplir plus qu'autre chose le mage est classique oh tu le doubles j'aurais presque préféré que non ça t'aurait fait plus dicté bon maintenant il double et il fait un coup critique ah non c'est pas possible il a pas de coup critique désolé j'avais pas l'habitude de ces animations et ces espèces de petits trucs de banc je pensais que ça ressemble à un coup critique mais avec zéro ça va être dur ouais bref désolé pas l'habitude de ces animations ok pour moi c'est 4 points de statistiques j'aurais apprécié de la magie et et de la vitesse parce que c'est vraiment les 2 trucs que vous pouvez voir sur un personnage comme lui mais bon ah donc si vous le passez en hommage ce qui est plutôt traditionnel il va garder son rang en tome là l'opposé de son autre promotion et globalement il va rester plutôt entre guillemets orienté vaguement vitesse là où le chaman est un peu plus lent et il a ralenti par ses tonnes donc ça peut déranger très légèrement et j'ai vraiment pas envie parce que là tous les ennemis vont se ramener non bref et globalement ouais je sais pas pourquoi j'essaye de vraiment en prier en fait le message est plutôt traditionnel mais sincèrement je pense que la meilleure promotion pour lui dans cette branchie ce sera probablement le cavalier mage s'il gagne la blinde de magie parce que vous avez eu du bol et ce genre de bêtises alors je peux sans problème recommander le sage pour ses meilleurs maximum mais honnêtement je considère que là le cavalier mage a beaucoup d'intérêt pour lui essentiellement pour le mouvement les statistiques plus ou moins équilibrées le fait qu'il apprend quand même entre une mais que 45% de croissance en magie donc c'est pas non plus absolu et que ça lui permet comme ça d'avoir du une sorte de côté utilitaire comme ça même s'il tombe un peu mal voilà il a aussi l'avantage d'avoir une une statistique excessive en aide parce que sauf si je me trompe il va se retrouver avec 8 de constitution en tant que cavalier mage et ça se dit qu'il va avoir 17 en aide puisque 25 moins 8 donc il va sauver énormément de gens il peut récupérer certaines des unités les plus lourdes s'il le désire mais par contre il n'y a pas grand monde qui pourra les récupérer à la sortie donc il faudra soit Tethys pour danser un petit coup soit je sais pas trop quoi donc méfiance quand même c'est pas la solution absolue parfaite mais ouais c'est probablement sa meilleure des deux il est plutôt efficace à ce niveau là je pense je l'ai déjà joué une fois il était plutôt drôle ça lui file un bon rang en bâton et ça fait lui une sorte d'unité utilitaire et offensive plutôt décente et ça peut lui permettre de compenser le fait qu'il n'aura peut-être pas la vitesse nécessaire pour être une brute monstrueuse l'intérêt cependant d'utiliser Iwan si vous n'avez pas besoin d'un mage c'est de le passer en shaman c'est un peu le premier que vous pouvez récupérer et le deuxième le solde naturel du jeu est sincèrement plutôt drôle et il arrive tard avec des statistiques de base pas géniales et des croissances pas extraordinaires donc c'est genre Iwan mais en pire parce que Iwan a au moins un certain potentiel concret là où lui ben le type dont je parle c'est plus difficile à justifier encore est-ce que je vais mettre pile devant le boss pour attirer les renforts ? ah bref on va juste continuer tranquillement on arrivera bien à faire quelque chose non ? probablement pas mais ouais le chaman donc est pas le meilleur choix en ce qui me concerne le problème est principalement que si les normalement ce sont des unités qui sont récutées pour être très très bonnes d'un point de vue offensif avec une bonne diversité en ce qui concerne la capacité à pouvoir utiliser des tonnes de je vais pas utiliser le bâton barrière barrage je pourrais pour lui filer de l'expérience parce qu'elle en a besoin mais le truc c'est que il vaut quand même le coup et ouais lui il bouge pas on s'en fiche toi tu bouges pas toi tu bouges pas toi normalement tu bouges pas on le verra bien parce que je veux pas prendre de risques mais ouais mais ouais donc le chaman en fait l'inconvénient c'est que ce sont des unités qui sont normalement plutôt rares et plutôt efficaces mais dans ce jeu-ci déjà d'une ils ont fortement affaibli Luna qui était le meilleur homme de précédent jeu qui permettait d'ignorer la résistance adverse il avait zéro de puissance mais un bon taux de critique et une très haute précision et ils ont ils ont avisé le taux de critique ce qui pour moi est entre guillemets normal et logique c'est pas c'est 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 acceptable qu'il l'ait fait en ce qui me concerne mais en revanche je reproche beaucoup plus le fait qu'ils aient drastiquement réduit sa précision parce qu'il me semble qu'ils ont fait passer de 95 à 50 donc c'est beaucoup moins bien de la vitesse mais toujours pas de magie ce qui risque de causer problème si t'en gagnes pas un jour et mais ouais donc pas là oui maintenant le double mais on s'en fiche donc ouais si on accepte le Buna le chaman a quand même certains avantages en termes de puissance bruit puisque son tome qui commence en D il me semble donc de toute façon il n'y a pas de magie E en magie noire je crois donc ouais son tome est plutôt costaud mais il est lourd il est plus lourd que la constitution du chaman enfin Corai One en chaman donc il est ralenti d'un point en vitesse d'entrée de jeu ce qui ben je vous laisse deviner mais c'est pas cool j'ai plus envie d'attendre que les autres se ramènent mais il y a vous aussi ah mais j'ai déjà fait bouger Tétis Tétis c'est Amélia donc on va éviter quoique France t'as pas eu ton niveau supérieur mais tu as buté ces types non le truc c'est que je préférerais quand même que t'en attires un ouais tu vas attirer le type à la à la lance et idéalement j'aimerais que tu ne le but pas merci donc ouais donc désolé je m'éparpille un peu mais de toute façon c'est un peu difficile quand on est dans une carte comme celle-ci où il y a 25 trucs qui se déroulent ok ils bougent pas donc en plus eux aussi peuvent être utilisés comme victimes pour Iwan et si vous avez peur vous savez vous faites attaquer vous me sauvez vous le ramenez vous refaites comme ça c'est malheureusement on sait à quoi on risque de passer une partie de notre temps assez bientôt et il y a eux aussi mais ils sont faux un peu vraiment dérangés toi je peux peut-être t'attirer avec elle histoire de commencer à entamer un peu les hostilités le problème en fait c'est que ces bandes d'anti-kiner ils vont se retrouver à moitié bloqués ici ensuite ils vont foncer sur mes troupes donc ça va être compliqué de les éliminer au fur et à mesure enfin de pouvoir les attaquer d'un coup et tous les buter en fait il me faudrait une ligne de défense pour protéger mes unités ce qui n'est pas le plus facile à faire mais bon on va voir Erika tu peux te mettre ici tu fais partie de ma ligne de défense totalement euh ouais bref qu'on en finisse avec lui la magie noire n'est pas le mieux selon moi et sincèrement je l'éviterai à moitié je pense sincèrement que Cavalimage est probablement sa meilleure promotion des 4 moi bien sûr j'irai du côté du chaman pour qu'on puisse voir un peu de magie noire parce que sinon il n'y aura que dalle dans l'intégralité de cette partie parce que je ne vais pas utiliser le gus qu'on récupère en tant que chaman direct parce que je trouve qu'il est plutôt mauvais et en fait je l'ai mise à portée de 3 ennemis je suis un débile donc je viens de tuer Vanessa et je vais devoir tout recommencer parce que là je ne peux pas annuler cette décision je ne peux pas faire quoi que ce soit je suis bloqué enfin quoi que non je dis elle va se prendre sinon elle va se prendre 3 attaques sauf si lui décide de venir ici mais bizarrement je suis presque sûr que là cette fois-ci l'intelligence artificielle va être suffisamment intelligente pour faire exactement ce qui ne m'arrange pas là où tout à l'heure quand je voulais en attirer oh non pourquoi je n'ai pas fait attention on est à la fin de la carte pour essayer de finir cependant la magie noire n'est pas extraordinaire donc voilà comme prévu bien entendu donc il faut qu'elle esquive au moins un coup oh bien peut-être que bon bah voilà je ne suis pas fan de la magie noire dans ce jeu-ci surtout parce que les ennemis utilisent essentiellement la magie noire eux-mêmes donc vous aurez très peu d'opportunités de confiter du triangle des armes auquel elle esquive tout merci Vanessa d'être compétente à l'inverse de France qui dans la même situation a réussi à mourir deux fois de toute façon aïe elle a fait du super tasse mais elle a j'ai failli la tuer comme un gros débile bon bref c'est pas grave ça arrive vous savez mais ouais je sais pas je déconseille la magie noire pas gros déconseille mais plus dans le sens pas le nœud c'est pas le pire c'est juste que je considère que c'est probablement une magie ou c'est pas la plus intéressante des magies à à essayer d'avoir en fait c'est un peu particulier ok toi te sert à rien toi bien sûr t'es dangereux parce que t'as que 15 de dégâts donc désormais Iwan ne meurt pas il a gagné en PV ce qui est bien et toi t'es lourd mais je pense que c'est tragique que je me dise que mes unités sont pas capables d'encaisser mais le pire c'est que je pense que oui parce que ils leur ont donné du plutôt bourrin les lances assiées c'est un peu aussi le côté lourdingue de ces jeux-ci par moments c'est que l'intelligence artielle n'a aucun scrupule à envoyer ses unités mourir en masse donc il suffit de mettre un gus avec une grosse arme qui ne va pas rien de frapper qu'une seule fois et se dire au pire j'en ai 15 en même temps et vous vous essayez de sauver tout le monde donc c'est un peu compliqué mais le truc c'est que je peux pas vraiment les faire battre en retraite de ce côté-ci un peu mais pas attendre ça le fait que les faces après que là-bas est vraiment lourd parce qu'ils ont deux mouvements compléments complets sans risquer deux comment on peut organiser ça en fait la question c'est qui peut encaisser plein d'attaques parce que la réponse c'est plus ou moins personne d'un autre côté je peux juste reculer tout le monde d'un cran genre Erika elle peut rester là mais Nemi par exemple non attendez qu'on en finisse déjà avec cet imbécile D1 parce que à nouveau là moi j'y fais pas attention mais on est encore sur le petit truc la magie noire est pas la meilleure selon moi mais elle reste puissante et elle peut être droit à utiliser globalement on a surtout Luna qui ignore la résistance ennemie mais bonjour la précision désormais on a Nosferatu qui permet de se régénérer mais il pèse super lourd donc c'est plus ou moins vous êtes immortel tant que vous touchez vous faites pas doubler donc attention et que vous et que vous soignez plus que ce que vous infligez parce que vous infligez les dégâts que vous avez infligés à l'ennemi et pas les dégâts indiqués donc si l'ennemi a 2 pb mais que vous infligez 500 000 points vous régénérez que 2 pb quand même mais ouais l'inconvénient du druide et de l'invocateur et qu'ils commencent tous les deux en bâton là où il me semble que le sage et le cavalier mage commencent à dé ce qui fait quand même une différence assez significative le druide a l'avantage d'être plus diversifié il a accès à la magie anima et le truc c'est que ça n'a pas vraiment grande importance que les monstres utilisent la magie noire donc vous n'avez même pas l'avantage du triangle des armes et il n'y a pas trop d'opportunité que ça d'affronter des utilisateurs de la magie blanche il y a un boss qu'on affronte deux fois qu'il utilise et ça s'arrête pas donc sincèrement je pense que l'invocateur est supérieur celui-ci récupère des gains légèrement inférieurs et ses maximums ne sont pas les mêmes mais ils sont amplement suffisants pour Ewan et il a la capacité à invoquer un allié à la fois en gros invoquer va faire que vous allez ramener une sorte d'unité super faible qui bien sûr disparaît à la fin de la carte qui meurt en général en un seul coup avec des statistiques pitoyables mais c'est très utile pour soit attirer les coups briser les formations ce genre de choses et comme l'intelligence artificielle tend à privilégier d'office les ennemis qu'elle peut tuer le plus souvent c'est un excellent papa donc moi c'est probablement ce que je vais faire d'Iwan à savoir un invocateur pas parce que j'estime que je le veux à ce point mais parce que c'est probablement la classe entre guillemets qui lui vaillement correspond qui correspond le plus au côté je veux montrer du chose à ce point de vue